Je suis Thomas Cascales, je suis docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychanalyste. Nous savons aujourd'hui que 25% des bébés et jeunes enfants en clinique pédiatrique ordinaire ont des difficultés d'alimentation. La demande croissante des parents nous ont amené à mettre en place une consultation conjointe pédiatre-psychologue à l'hôpital des enfants de Toulouse. Parallèlement à cette consultation, j'ai mené des travaux de recherche sur cette thématique. Ce qui m'a amené à écrire cet ouvrage qui s'appuie sur deux référentiels. Un référentiel qui s'appuie sur la psychologie du développement et un référentiel psychanalytique. Cet ouvrage est construit en partie sur six études de cas, une présentation de cas qui décline les différentes typologies de difficultés et de troubles du comportement alimentaire du bébé et du jeune enfant. Ces six études de cas soulignent la nécessité de croiser trois disciplines. La discipline pédiatrique, celle de la psychologie clinique périnatale et la phoniatrie et l'orthophonie. Plus globalement, cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels qui s'intéressent à la clinique du bébé et du jeune enfant, donc à la clinique périnatale. On peut retrouver les pédiatres, les psy, psychologues, psychanalystes, pédopsychiatres, les phoniatres, les orthophonistes, les kinés également, les ostéopathes, les sages-femmes, les personnels du champ de la petite enfance, les pluricultrices par exemple, ou les assistantes maternelles. Bien évidemment, les parents sont aussi concernés et peuvent être intéressés par cet ouvrage pour mieux comprendre qu'est-ce qui peut amener leur enfant à avoir des difficultés d'alimentation et dans le pire des cas, pourquoi ces difficultés d'alimentation se transforment en troubles du comportement alimentaire. Cette ouvrage s'adresse donc à un public large et met en synergie les trois disciplines du soin, l'orthophonie pour la partie rééducative, la psychologie pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des parents et dans l'interaction avec le bébé, donc dans la tête du bébé vis-à-vis de ce que pensent les parents et bien sûr la discipline pédiatrique qui renvoie à la question du corps et du développement plus généralement. Je vous remercie.